Bonjour à tous, je suis Teddy Perreira de la société Vitisoft. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons parler des stratégies à adopter pour réussir un email commercial. Avant toute chose, on va mettre à plat les différents types d'emails qui existent aujourd'hui. Ça reste un moyen de communication indispensable dans une entreprise. Il y a plusieurs types d'emails qui existent et chacun a son objectif. Sachant que pas mal de chiffres ont été donnés là pour 2020. Aujourd'hui, il y a 3,9 milliards de personnes qui utilisent l'email. C'est quand même assez énorme. Il y a 306 milliards d'emails envoyés chaque jour. On arrive sur quelque chose d'assez impressionnant. Il faut le prendre en compte dans votre communication globale. Pour faire le tour des emails, on va avoir dans un premier temps un newsletter. C'est un email avec un contenu à majorité récréatif que vous allez envoyer à vos clients d'une manière relativement régulière. C'est soit du mensuel, hebdomadaire, etc. Et qui va contenir votre valeur visuelle. L'objectif de cet email, c'est de garder un lien avec sa clientèle déjà existante. Ensuite, vous allez avoir les emails transactionnels. Ce sont des emails qui suivent ou qui concluent une transaction, comme leur nom l'indique. Quand vous envoyez une facture, par exemple, quand vous envoyez une commande ou une relance. Elle doit aussi contenir votre valeur visuelle. L'objectif, c'est de rendre compte d'une transaction avec la charte graphique de votre entreprise. Ensuite, on va avoir les notifications. Tout ce qui est email de notification, c'est plus les réseaux sociaux. Notifier d'une action qui vous concerne. On ne va pas trop en parler parce que ce n'est pas trop notre domaine. Ensuite, on va pouvoir gérer tout ce qui va être email conversationnel ou call d'email. Ce qu'on peut appeler des calls d'email. Ce sont des emails qui sont, comme je les appelle, des briseurs de glace. qui entraînent à démarrer une conversation avec votre prospect et qui permettent de le qualifier. C'est souvent utilisé avec des séquences automatiques, avec des logiciels qui permettent de scénariser ces séquences. On en parlera peut-être dans un autre webinaire. Aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur tout ce qui est email marketing, email commercial. Là, on est sur un email. C'est une étape, un moyen qui amène à un autre objectif. qui est peut-être de vendre, qui est peut-être d'inviter vos clients sur un salon, par exemple, ou une invitation, ce genre de choses. Ce n'est pas un email qui va vous servir à vendre directement, mais qui va vous permettre d'y accéder. C'est une étape. Donc cet email doit contenir aussi votre valeur visuelle, ainsi que votre proposition de valeur. Il faudra toujours y penser. C'est très important. Donc ça, c'est la partie mise à plat de ce qu'on appelle les différents types d'emails. Maintenant, on va passer aux étapes préalables et à l'optimisation de votre délivrabilité. Donc la délivrabilité, on essaye de l'optimiser dès le début, avant de faire quoi que ce soit. Il y a certains conseils à respecter, donc on va en parler maintenant. Donc tout ce qui est usage, les bonnes pratiques. Donc dans un premier temps, il va falloir privilégier votre propre nom de domaine. Donc le nom de domaine, en fait, c'est ce qui apparaît après l'arrobase dans un email. Donc par exemple, ça peut être, moi je vous donne l'exemple, donc teddy.peralara.arrobase.domainvitiesoft.fr. Donc domainevitiesoft.fr, ça c'est mon nom de domaine, qui est personnel, qui appartient à mon entreprise, qui véhicule déjà une valeur. Donc c'est ce nom de domaine que je vais utiliser pour envoyer mes emails. En termes de nom d'affichage, il faut privilégier le prénom et le nom. Il ne faut pas faire du contact, il ne faut pas faire du info, d'ouzure de choses pour envoyer du commercial. Il faut que ça soit personnifié, donc il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Ça peut être aussi quelque chose de fictif, le nom peut être fictif, mais peu importe, il faut que ça représente quelqu'un. Donc ça, c'est ce qui va être écrit, teddy.peralara.arrobase.domainvitiesoft.fr Et il faut bien penser aussi à paramétrer le nom d'affichage. C'est le nom qui apparaîtra dans la boîte de récession de vos clients, donc il y aura bien écrit teddy.peralara. Donc ça, il faut bien y penser et bien l'activer, bien le paramétrer dans votre boîte d'email. Alors, si on va aller plus loin, et il y a une autre façon de faire, ça va être la possibilité en fait de créer un autre nom de domaine qui servira exclusivement à l'envoi d'email. Donc par exemple, au lieu de que ça soit arrobase domainvitiesoft.fr, ça sera m-domainvitiesoft.fr. Ça fait une petite différence, mais ça permet en fait de bien séparer l'IP d'envoi de vos emails du nom de domaine qui servira à votre site internet éventuellement. Donc tout ce qui est adresse en orange.fr, hotmail.fr, gmail.fr ou .com, etc. C'est à éviter. Aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure façon de le faire, donc il faut vraiment l'éviter. Forcément, ça a un coût en nom de domaine. Ce n'est pas un investissement qui est très important, vraiment pas. Comment on fait pour en avoir ? Il faut aller visiter le site de IONOS, le site de OVH par exemple, LWS, il y en a plein. Vous tapez nom de domaine sur internet, vous allez voir, vous allez en trouver plein. Et du coup, vous allez pouvoir acheter votre nom de domaine. C'est quand même une bonne chose à faire parce qu'à partir du moment où vous l'avez, vous l'avez presque à vie. Il faut quand même payer tous les ans, mais vous l'avez à vie. Ça permet de garder le nom de votre marque. Alors voilà. Après, en usage, nous, on va vous conseiller d'utiliser ce qu'on appelle un massmailer. Alors, ce n'est pas un massmailer. Comme son nom l'indique, c'est un logiciel ou un site qui vous permettra d'envoyer vos mails en masse, tout simplement. Alors, vous avez sûrement dû entendre parler de Mailchimp, Sarbacan, Sandinblue, Sandblaster, etc. Vitisoft le fait aussi, bien entendu. On a inclus un massmailer à l'intérieur du système qui est très bien fait avec une interface qui est hyper sympa. Donc, c'est une solution qui vous permettra d'envoyer en masse vos emails sans limite de nombre, grâce à une IP dédiée ou à une IP commune, contrairement à des messageries comme Outlook, Gmail ou Orange, par exemple, ou Nanou, qui vous obligeront à respecter un quota qui est très faible. Donc, voilà. C'est pour éviter de faire des petits paquets de 20, des petits paquets de 30. Et dans tous les cas, ce n'est pas fait pour. Donc, c'est pour ça que le fait de passer par un massmailer est beaucoup plus optimisé. L'autre avantage de passer par des massmailers, c'est que vous allez pouvoir créer vos emails en responsive design. Donc, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que vos emails que vous allez créer vont s'adapter au format de l'écran du lecteur. Que ce soit un PC, une tablette, un téléphone portable, il faut savoir que 43% des emails sont ouverts sur des téléphones aujourd'hui. Donc, hyper important d'être en responsive. Donc, voilà. Là, on va passer sur du technique. Donc, là, vous voyez SPF, des KIM et des marques. Là, on est en fait sur du paramétrage technique. Donc, il faudra paramétrer ça correctement. Donc, les trois paramètres. Chez votre fournisseur de mon domaine, en prenant en compte les paramètres recommandés par le massmailer. Ça va permettre d'authentifier correctement votre adresse. Et ça, vous allez trouver toutes les informations dans la documentation de votre massmailer. Faites-vous aider avec ça. C'est des choses qui sont un peu complexes. Généralement, votre fournisseur est capable de vous gérer, de vous trouver pour que ça soit paramétré correctement. Ça fait partie vraiment des choses qui sont très, très importantes par rapport au démarrage. Si vous avez déjà un email, parce que forcément, là, je vous parle vraiment du tout début. Si vous avez déjà une adresse email qui correspond au conseil qu'on vient d'évoquer, il va falloir la tester. Il va falloir la tester grâce à un outil. Il y en a même plusieurs, mais les outils qu'on propose aujourd'hui, ça va être des outils de test, comme par exemple mailtester.com. Mailtester.com, vous allez mettre votre adresse dedans. Vous pouvez même envoyer un mail déjà tout fait, une espèce de test de mail dessus. Et en fait, on va vous dire si ce mail a été blacklisté ou pas. L'étape qui suit, ça va être de nettoyer votre base contact. Donc forcément, vous allez avoir une base contact, tous les emails que vous avez cumulés depuis X temps. Par les salons, par ce que vous souhaitez. Ça va falloir le nettoyer avant n'importe quel démarrage de campagne d'email. Alors ça, on le fait vraiment au tout début. Après, on le fait de temps en temps pour bien garder la base propre. Mais c'est bien de le faire au tout début, quand vous n'en avez jamais fait. Alors pour la nettoyer, il y a des sites qui existent, neverbounce.com. Donc vous allez importer votre base à l'intérieur. Et du coup, elle va être nettoyée. Alors pourquoi s'il faut la nettoyer ? Parce qu'il y a plein de mails qui n'existent plus. Il y a plein de mails qui ne sont plus utilisés non plus. Et ça, ça fait baisser votre délivrabilité. Donc autant les supprimer directement de votre fichier pour éviter d'être utilisés. Donc voilà. Alors là, on va dire, le conseil qui suit, c'est un conseil qui est quand même assez technique aussi. C'est tout ce qui concerne l'IP d'envoi. Donc si vous achetez une IP dédiée à votre massmailer, il va falloir la chauffer. Donc il y a certains massmailers qui le proposent directement. Donc c'est automatique. Quand vous cliquez sur envoyer, il y a une chauffe qui se fait. Donc le but de la chauffe, en fait, c'est de ne pas tout envoyer d'un coup. Par exemple, si vous envoyez un email à 2000 personnes, le but du jeu, alors ça sera toujours pareil la première fois. C'est le principe de la chauffer, c'est de le faire la première fois. Après, quand c'est chaud, vous pouvez le faire directement. Mais la première fois, au lieu de l'envoyer à 2000 personnes, on fait le premier envoi le jour 1 à 200 personnes, le jour 2 à 800 personnes, et le troisième jour à 1000 personnes. Ça permet de bien chauffer et d'habituer, en fait, votre email à être reçu par les clients. Donc voilà. Alors après, on va parler des sources d'email. Alors forcément, comme on en parlait juste avant, vous avez déjà vos emails. Vous avez déjà des emails que vous avez récupérés, etc. Mais comment en avoir d'autres ? Comment continuer à en avoir comme ça régulièrement ? Alors tout simplement, via des formulaires. Donc les formulaires qui sont sur votre site internet, tout simplement, ou sur une landing page que vous avez créée, où les clients ou les prospects intéressés viendront saisir leurs coordonnées. Donc le but du jeu, c'est de créer des formulaires qui sont attractifs et qui permettent de s'inscrire facilement. Alors deuxième chose, vous allez aussi avoir une deuxième source, ça va être les emails qui viendront des différents achats qui ont été faits sur vos sites. Alors c'est soit votre propre site marchand, donc à partir du moment où le client vient acheter sur votre site, il va falloir qu'il fournisse son email. Ça peut être votre site à vous, mais ça peut être aussi des sites qui vous référencent dans leur vente. Par exemple, le site des vignerons indépendants, les grappes, plugwine, etc. Ça, c'est des sources d'email, et vous les récupérez généralement via soit un tableau Excel ou ce genre de choses. Donc ça, il faut le prendre en compte. Les autres sources, ça va être le direct, tout simplement. Quand vous faites des salons, au cas de dégustation, il faudra bien penser à demander de façon tacite, en fait, l'autorisation à votre client d'utiliser cette adresse email afin d'éviter les désinscriptions. Dans tous les cas, c'est dans la loi aussi. Donc ça, c'est pareil. Toujours bien prendre le soin de bien récupérer ses emails. Laissez souvent, enfin, il vaut mieux laisser le client soit taper ou saisir lui-même son email afin d'éviter les fautes. La dernière chose, ça va être l'achat de base. Donc ça, c'est vraiment à mettre à part. C'est plus dans le cadre professionnel. Par exemple, vous achetez chez un prestataire spécialisé une base d'email de tous les cas vices de France afin de les démarcher. Donc ça, c'est une autre source, mais c'est dans un cadre un peu différent. Alors, dans tous les cas, il faudra bien prendre le soin de catégoriser, de segmenter ces différents contacts dans une base prévue à cet effet. Par exemple, dans la base de VTsoft, vous avez tout un tas de critères et de possibilités de segmentation qui vous permettra de bien catégoriser vos clients. Alors, pour passer à la suite, on va parler de valeur. Donc, il y a trois valeurs à respecter. Donc, la proposition de valeur. Donc, n'hésitez pas, dans un premier temps, à remettre en question toute la stratégie et tout peser à plat avant de commencer quoi que ce soit. Il faut bien réfléchir. Il faut savoir que le temps de lecture moyen d'un email commercial est très faible. Le temps consacré, en fait, par votre lecteur est très précieux. Donc, il ne faut pas le gaspiller. Alors, il va falloir voir un long terme au début. Il va falloir se dire qu'à chaque fois que vous allez envoyer des emails à vos clients, c'est dans le but de les garder. Dans le but de les garder le plus longtemps possible. Donc, vos emails commerciaux ne devront ni les décourager, ni les ennuyer. Donc, il faut penser pragmatiquement à la périodicité et aussi à la valeur transmise. Donc, il faut éviter d'abuser de tout ce qui va être objet avec des superlatifs, avec ce genre de choses qui vont venir le tromper. Dans tous les cas, le mail que vous allez faire ne servira, encore une fois, jamais à finaliser une vente. Ça n'est qu'un moyen, ça n'est qu'une étape pour réaliser éventuellement la vente ou éventuellement autre chose. Mais ce n'est pas un système qui permettra de faire une vente à la fin. Donc, le but du jeu est de susciter l'intérêt. Susciter l'intérêt du lecteur et de l'emmener là où vous voulez. Généralement, suite à un email, le but est d'arriver sur un site marchand, forcément, soit le vôtre ou soit celui d'un prestataire. Soit sur un site marchand, soit sur un formulaire d'inscription, éventuellement, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, le formulaire d'inscription, il ne va pas servir à récupérer leurs coordonnées, mais il ne va plus servir à rendre compte, par exemple, d'un événement. Il va venir s'inscrire à un rubinaire, venir s'inscrire à, on va dire, des portes ouvertes, à une visite, à ce genre de choses. C'est assez important et ça permet aussi, ça peut être une étape pour faire des ventes. Ça peut être aussi, le but du jeu, c'est de passer à un téléchargement. Donc, le client, quand il clique sur le bouton, ça va venir télécharger sur son PC ou sur son téléphone quelque chose. Soit un PDF de prise de commande ou encore autre chose. Donc, tout est possible. La deuxième valeur à respecter, c'est la valeur visuelle. Donc, votre email doit respecter une charte graphique. Donc, c'est votre charte graphique qui est déjà existante. Cette valeur visuelle doit vous représenter et ça doit être facilement détectable. Donc, en un seul coup d'œil, on doit savoir que c'est vous, même si on n'a pas trop lu le texte, en fonction des couleurs et en fonction du logo, éventuellement, on doit vite savoir que c'est vous. Il y a un exemple qui est très concret, c'est les ventes privées. Donc là, quand vous voyez l'image, en fait, on voit directement que c'est eux. Le rose, même si on ne lit pas le logo au-dessus, tout le monde a reçu déjà ce genre d'email, on sait que c'est eux. Ce sentiment, le sentiment de reconnaître très rapidement quelque chose, une marque ou une entreprise, commercialement, c'est intéressant. Il faut vraiment y penser. Si aujourd'hui, vous n'en avez pas de valeur visuelle, il est temps d'en s'ancrer une. Donc soit vous le faites parce que vous avez les compétences ou soit vous le déléguez pour avoir quelque chose de concret. La troisième valeur, c'est le segment, donc les segments de valeur. Donc envoyez le bon mail à la bonne personne. Utilisez la puissance de votre base de contacts pour bien délimiter les listes de contacts à utiliser. Donc le fait de catégoriser et segmenter vos contacts, ça devient un point très important. Vityssa vous permettra de le faire, par exemple. Donc avec tous les critères, vous allez choisir, par exemple, vous souhaitez faire des portes ouvertes, par exemple, dans votre domaine. Vous pouvez segmenter vos contacts en demandant uniquement, par exemple, je ne sais pas moi, les clients particuliers qui sont présents à 50 km de chez vous et qui ont un email et qui aussi, par exemple, ont un panier moyen supérieur à 50 euros. Enfin, supérieur ou égal à 50 euros. Ça, ça permet de bien délimiter les clients qui seront susceptibles d'être intéressés par vos portes ouvertes et qui seront aussi susceptibles d'acheter là-bas. Si vous allez étendre l'email à tous vos clients, il va y avoir beaucoup de déchets. Donc vous vous exposez à baisser considérablement votre délivrabilité parce que beaucoup de personnes vont se désinscrire. Ils vont se dire « Bon, là, ça ne m'intéresse pas, ça fait la première fois, deuxième fois qu'ils m'envoient un mail dans ce sens-là, j'en ai marre, je me désinscris. » Ça, on ne veut pas, enfin, on ne veut surtout pas attendre à ça, on veut vraiment optimiser au maximum en fait ces mails. Donc voilà, alors, un autre conseil qui est très important, ça va être le temps, le bon moment. Donc, les études qui montrent, il y a des études qui montrent que les engagements au niveau des ouvertures des emails sont les plus importants au milieu de semaine. Mardi, mercredi, jeudi et c'est aux alentours de la pause déjeuner, enfin, un tout petit peu avant la pause déjeuner. Donc, il faut compter entre 10h et midi et après, l'après-midi, c'est entre 15h et 16h30. Donc, n'hésitez pas à programmer en fait vos envois à ces moments-là, soit le mardi, mercredi ou jeudi. Donc ça, c'est très simple, il faut juste le programmer. Donc, c'est pareil, les mass-mailers que vous allez utiliser ont souvent des systèmes de programmation d'envois. Donc, ça vous permet de gagner du temps et de les programmer au bon moment. Alors, si, je voulais vous parler aussi de certains mass-mailers qui ont des outils qui permettent d'envoyer les emails en fonction des moments d'ouverture de vos lecteurs. Donc, en fait, ils enregistrent pour chacun des lecteurs, enfin, chacun des emails enregistrés de la base, ils vont enregistrer en fait les moments où ils ouvrent le plus. Et tout simplement, quand vous allez envoyer une campagne, ils vont l'envoyer pour chacun des lecteurs, ils vont l'envoyer au meilleur moment. c'est hyper intéressant. À chaque fois, c'est une option qui est supplémentaire dans ces mass-mailers, mais ça peut valoir le coup de rajouter un peu d'argent pour optimiser encore un peu plus la délivrabilité. Alors voilà, donc là, on va passer sur le côté un peu technique de l'email parce que forcément, il va falloir le créer à un moment donné. Donc c'est là, quand vous allez arriver sur l'interface de création de votre mass-mailer, vous allez dans un premier temps devoir créer un objet. Donc l'objet, en fait, c'est la partie de l'email qui va vraiment rester décisif quant à son ouverture. Quand vous lisez vous-même un email, c'est la première chose que vous voyez. Donc vous voyez le nom de l'expéditeur, ça on en a parlé tout à l'heure, et vous voyez ensuite l'objet en gras et après, ce qu'on appelle un pré-header. Donc le pré-header, en fait, c'est le pré-header, c'est la partie qui arrive après l'objet et qui est un petit aperçu du début du contenu de l'email. Donc vous pouvez le gérer manuellement en prévoyant à l'avance quel sera ce contenu. Et il y a même certains mass-mailers qui le gèrent un peu à part dans une petite case qui vous permettent de le prévoir. C'est hyper important. Alors, par rapport à l'objet en lui-même, pour l'optimiser, il va falloir faire plusieurs choses. Déjà, il va falloir regarder la taille de cet objet. Donc il faut qu'il fasse moins de 50 caractères en moyenne, donc un objet court, toujours en gardant en tête votre proposition de valeur. C'est hyper important. Là, c'est pareil, il va falloir voir à long terme en fonction des emails que vous allez créer et surtout par rapport à votre clientèle. Il va falloir éviter les titres très très accrocheurs qui deviendra une déception après. parce que du coup, ils vont voir un titre très accrocheur, ils vont voir ce qui s'est passé vraiment dans l'email. Ça ne va pas correspondre. Donc, ils vont être déçus, ils vont se désinscrire. Il faut éviter ça. Il faut vraiment garder la proposition de valeur que vous allez mettre dans votre email et fabriquer un objet en fonction de ça. Donc, toujours le plus court possible en plaçant le début, la chose la plus importante dans le début de l'objet. Tout ça aussi en évitant les spam words. Vous allez voir dans l'article que je vais mettre un lien sur les spam words. Il y a toute une liste qu'il va falloir éviter. Vous pouvez aussi éviter les fautes, forcément, très important. Les fautes d'orthographe. Et il va falloir, si vous le souhaitez, si vous trouvez ça pertinent, vous pouvez ajouter un emoji. Un petit emoji qui représente aussi votre proposition de valeur. Alors, c'est très, on va dire que c'est très secondaire, mais ça permet d'augmenter en fait le taux d'ouverture de vos clients. Parce que du coup, ça ressort dans tous les objets que vous allez voir, ça ressort un petit peu. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas en mettre plein. Un seul, c'est très bien. Et ça permet, c'est un petit conseil que je vous donne pour augmenter la délivrabilité. Après l'objet, on va parler du call to action, CTA. C'est hyper important. C'est le bouton d'appel à l'action. Donc là, on vient de passer l'étape de l'ouverture de l'email. Donc le lecteur, il a été conquis par votre objet, donc il a cliqué, il arrive sur l'email. Donc là, votre email, il va se faire en fonction de la proposition de valeur que vous avez faite, afin de le convaincre d'aller cliquer sur ce fameux bouton d'action. C'est l'étape d'après. C'est le but ultime de l'email. Vous l'avez fait pour ça, vous l'avez clairement fait pour que le client vienne cliquer sur ce bouton-là. Donc le but du jeu, c'est de créer un joli email pour arriver concrètement à ce bouton-là. Donc dans un premier temps, il va falloir penser à votre logo. C'est là ce qu'on appelle la valeur visuelle, on l'a vu tout à l'heure. Donc le logo de l'entreprise doit être en haut d'une taille raisonnable. Les couleurs aussi, ça doit répondre à votre charte graphique. La proposition de valeur doit être juste après et doit être succincte. Donc le mot, la date éventuellement, ce genre de choses, quelque chose qui soit assez accrocheur et qui réponde surtout à la proposition de valeur. Le call to action, donc le bouton en question, il doit être dans la première vue de l'email. Donc l'internaute, le lecteur, ne devra pas scroller pour arriver au bouton. Ça devrait être dans la première vue. Même si vous en mettez un autre après, c'est pas très grave, le premier, il doit être dans la première vue. Et ensuite, pensez à mettre un peu de contenu récréatif après. Donc là, par exemple, j'ai mis un petit mail que j'avais fait pour que vous puissiez venir au webinaire avec justement, éventuellement, des anciens articles, des visuels des nouveaux produits ou ce genre de choses. Ça, c'est pour mettre après pour donner un peu de contenu intéressant. Ce call to action, il va contenir le lien voulu. Donc le lien qu'on a vu tout à l'heure, qui sera vers votre site web ou site marchand, la landing page en question ou un téléchargement d'un bon de commande ou ce genre de choses. Il y a des petites feintes que vous pouvez mettre en place aussi. Le call to action, il peut être aussi contenu derrière une image parce que forcément, des fois, ça dépend du lecteur, on ne comprend pas tous de la même manière, donc on ne va pas les cliquer souvent sur le bouton en question. On va peut-être aller cliquer sur l'image, par exemple. Là, le but du jeu, c'est de mettre le lien en question, de le mettre aussi derrière l'image. Ça permet d'arriver et d'arriver au maximum au but ultime de l'image. C'est que le client a bien cliqué dessus. Donc voilà. Ça, c'est hyper important. Après, en termes de design, tout est possible. C'est là où vous allez avoir les interfaces de création de vos mass mailers qui vont être plus ou moins bien faites. Je sais que dans VTsoft, on a fait en sorte d'en créer une qui soit très facile d'utilisation avec des blocs pour que ça soit dans un premier temps responsif et dans un deuxième temps hyper joli. Le but du jeu, c'est que ça soit attractif, que les clients aient envie de cliquer dessus. Donc voilà. Tout ça, prenez-le bien en compte, mixez bien toutes ces informations pour générer le meilleur mail possible. Ce n'est pas fini. C'est l'entendu, forcément, quand vous allez avoir fini votre campagne, donc éventuellement un jour après, les mass mailers vont vous envoyer tout un tas de statistiques. Il faudra bien vous inquiéter, forcément, la première campagne ne sera pas parfaite et même celle d'après ne sera jamais parfaite. Mais le plus important, c'est de bien analyser tout ce que vous avez fait. Alors pourquoi il faut les analyser ? Parce que du coup, ça va vous permettre de réadapter ensuite tout ce qui est objet, tout ce qui est call to action, etc. Alors, il y a plusieurs choses à analyser. Dans un premier temps, il va y avoir le taux d'ouverture. Alors le taux d'ouverture, en France et dans le monde, c'est en moyenne 17,8%. Alors, on peut monter jusqu'à 20% dans notre zone d'action. On va essayer d'en avoir quand même un peu plus. Surtout si c'est vos clients, on va essayer d'en avoir un peu plus. Mais ce taux d'ouverture sera lié à la qualité de votre objet. Parce que du coup, c'est ce qui va permettre aux clients de cliquer dessus. Ça va aussi être lié à votre expéditeur et au pré-aider. Ces trois choses-là sont liées pour augmenter le taux d'ouverture. S'il est mauvais, revoyez tout. Reprenez tous les conseils qu'on a vus avant pour bien mettre en place ce qu'on a vus. Ensuite, il y a le taux de clic. En moyenne, c'est 5%. 4,3%, 5%. Là, c'est pareil, on va essayer d'en avoir plus. C'est lié à votre call to action. C'est surtout lié aussi à la proposition de valeur que vous avez mis dans votre mail. Si ce n'est pas lié à la même proposition de valeur qui est dans votre objet, le lecteur va se sentir biaisé et du coup, ne cliquera pas. Parce que du coup, il va se rendre compte qu'il s'est fait avoir et donc, il ne cliquera pas. Donc, pareil, si le taux de clic n'est pas bon, revoyez tout. Alors, il y a certains mass-mailers qui vont vous dire aussi où est-ce que le client a cliqué. s'il a cliqué sur l'image, s'il a cliqué sur le bouton, etc., ça vous permettra de voir que dans la majorité des cas, il vaudrait mieux mettre dupliquer en fait le lien qui est en dessous des boutons et dupliquer aussi sur les images. Ça permet d'optimiser justement ce clic. Donc, s'il clique sur l'image et qu'il n'y a pas de lien, il va juste voir l'image s'ouvrir en plus grande et ça n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux optimiser ça. Ensuite, très important aussi, le taux de désinscription. Donc, le taux de désinscription, en moyenne 0,1%. Ça, c'est lié à votre segment de valeur. Forcément, si vous envoyez ce mail à des gens qui n'étaient pas censés le recevoir, vous allez augmenter le taux de désinscription. Donc, le but du jeu, c'est de l'envoyer aux bonnes personnes pour qu'il y en ait moins possible, tout simplement. Et ensuite, le taux de rebond. Donc, le taux de rebond, c'est... Tout le monde ne vous le donne pas, tous les mass mailers ne vous le donnent pas, mais ça permet de quantifier en fait la qualité de votre délivrance. durabilité. Donc, c'est lié à tout ce qu'on a vu depuis le début. On parlait de tout ce qui était nom de domaine, etc. Ça va être lié à ça. Si votre mail est mal paramétré, si les DKIM, etc., ne sont pas bien paramétrés, etc., vous n'allez même pas arriver dans la boîte de réception de votre client. Ça sera coupé à ce moment-là. donc, votre taux de rebond sera énorme. Donc, ça, c'est la... Déjà, si vous prenez toutes les étapes préalables et que vous les réglez toutes, déjà, vous allez avoir un taux de rebond qui sera proche de zéro. Donc, il vaut mieux commencer par ça, comme vous disiez au début, et ensuite, aller régler les autres étapes, les autres conseils qu'on a vus depuis le début. Donc, voilà pour les stratégies. Alors, encore une fois, ce webinaire était consacré à l'email commercial. Donc, l'email commercial ne sert pas à vendre directement. Encore une fois, je le répète parce que c'est très important. Si, par exemple, vous envoyez une campagne à tous vos clients pour, je ne sais pas, pour passer une commande sur votre site et que vous avez une majorité de clients qui l'ont quand même ouvert, etc., mais que vous n'avez pas de commande, si vos taux d'ouverture, vos taux de clics, etc., sont bons, mais que vous n'avez toujours pas de commande, le problème, ce n'est pas le mail. Le problème, ça va être votre site ou ce que vous avez mis dans votre site ou les prix ou encore autre chose. Mais le problème, ça ne va pas être votre mail puisque, du coup, le mail, si vous avez un taux d'ouverture et un taux de clics qui est relativement bon, du coup, il a rempli sa mission. Donc, il faut voir après, c'est encore une autre histoire, mais il va falloir revoir les différentes options qui se fera vous sur le site en question, le site ou l'autre moyen que vous avez utilisé après le mail. Donc, voilà, je serai toujours disponible si vous avez des questions sur ces sujets. Donc, Teddy Perreira de Vitisoft, n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions. Merci encore d'avoir été présent à ce webinaire. Vous aurez compris que ce n'est pas exactement la même vidéo qu'on avait faite en temps réel puisqu'il y avait plein de coupures. Donc, j'ai pris le besoin de la refaire pour que ce soit beaucoup plus propre. Voilà. Merci à vous. Passez une bonne journée et du coup, on se revoit bientôt pour un autre webinaire qui parlera sûrement d'un autre mail. On va sûrement faire un webinaire sur le mail conversationnel qui, là aussi, aujourd'hui, est très important. Donc, voilà, vous allez recevoir un mail d'invitation comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.